Vous votrez quand même angoissé, tortillant les mains ? Non, je ne suis pas angoissé. Parce que là, vous êtes bien, là, ça va ? Je suis très très bien. Dites-moi, vraiment, donc ce rôle de séducteur, vous vous y retrouvez ? Parce que la séduction, c'est un mot qui revient quand même, beaucoup, même... Oui. Oui, vous aimez plaire ? Oui, il vaut mieux plaire que déplaire, mais je ne suis pas capable de faire n'importe quoi pour plaire. Il y a des choses que je ne ferai pas en me disant, tiens, je vais faire ça, ça plaira. Non, ça je ne suis pas capable, je ne me renie pas moi-même pour plaire. Mais ce mot de séducteur me fait rire, parce que moi, c'est le côté... Alors, ça commence à se calmer quand même, parce que maintenant, je rentre lentement dans un âge respectable. Comment, comment ? Ben oui, alors bon, ça va, je m'en sort encore correctement, mais enfin, ça va, je suis dans un autre âge. Encore plus d'atouts de charme qu'auparavant. Non, il ne faut pas croire ça, mais non, ce qu'il y a surtout, c'est que ça me fait rire, parce que j'ai acquis cette réputation en jouant pratiquement 9 fois sur 10 des hommes trompés, blessés, fragiles. C'est peut-être votre fragilité aussi qui plaît aux femmes. Oui, sûrement, sûrement. Justement, justement. Peut-être. Puis, disons que je suis peut-être devenu avec le temps moins lâche, puisque la lâcheté étant l'apanage des hommes, et je dis bien des hommes, pas des femmes, ben, je disons que je suis humainement de meilleure qualité aujourd'hui que je ne l'étais il y a 30 ou 35 ans, j'imagine. Je trouve que la virilité, d'une certaine manière, c'est la pureté. Et ça n'est pas le coefficient de dilatation de l'engin en question, qui n'est pas inutile, mais qui est une banalité. En tout cas, je suis heureuse de vous retrouver, puisque je vous ai filmé il y a très peu de temps, au moment des fêtes de fin d'année, en train de préparer une cuisine gourmande, de la manger avec autant de gourmandise. Et alors, on voit tous vos proches s'accordent à dire que vous êtes un boulimique, moi je dis frénétique de vie, mais de la scène, du théâtre, du cinéma, de la cuisine, de la nourriture, de tout. Non, je ne suis pas un boulimique, c'est le contraire chez moi. C'est-à-dire que, comment dire, si j'avais été raisonnable, si j'avais suivi les bons conseils qu'on ne s'est pas privé de me donner à une certaine époque, et qu'on continue d'ailleurs toujours de me donner, je n'aurais jamais travaillé avec les gens que j'estime. Parce que, non seulement ça ne me fatigue pas, ça me nourrit. Si la vie consiste à faire une chose qu'on n'a pas désirée, et à attendre... C'est ce que vous dites, un béni dans son propre désir. Et qu'on attend lentement l'heure de la mort, très honnêtement, je ne vois pas pourquoi on vit, ça ne sert absolument à rien. Quand j'entre en scène, quelle que soit cette scène, que ce soit une scène de cinéma, de télévision, de théâtre, j'entre en vie. Donc, quand on me demande quand je vais m'arrêter, je réponds très aimablement que je m'arrêterai quand je serai mort, puisque la retraite d'un acteur, c'est la mort. Donc, ce n'est pas le moment d'arrêter, au contraire. Alors, Evelyne Bouix dit, elle vous connaît bien, que vous ne savez pas dire non. Si, si, je sais très bien dire non. Pas du tout. Non, je sais dire non. Je vous demande bien pardon. J'ai appris à dire non, parce que je ne savais pas le faire, ça c'est vrai. Maintenant, je dis non. Je ne dis pas non à tout, il y a des choses auxquelles je dis oui. Mais si je dis oui, c'est parce que j'ai envie de le faire. Je ne dis jamais oui par obligation. Mais est-ce qu'il y a envie de rattraper des choses, comme le dit François Berléand ? Lui, il dit, il a eu, c'est vrai que vous avez explosé à 35, 40, 40 ans. À 39 ans, oui. Voilà. Et il dit, il a peut-être envie de rattraper des choses. Non, ce n'est pas tout à fait ça. Mais c'est normal qu'il puisse regarder ça comme ça. Non, c'est-à-dire simplement, malheureusement, le temps passe. Quand je vois ces images que vous avez la gentillesse ou la cruauté de me montrer, ma sœur et moi, il y a 50 ans ou 40 ans. Ça vous a fait plaisir ou pas ? Plaisir. Oui, enfin oui, dans un premier temps. Oui, après c'est horrible, mais bon, voilà, c'est la vie. Mais toujours, de se voir jeune, c'est difficile. Mais je veux dire par là que ça, c'est terrible. En même temps, c'est des souvenirs merveilleux. Elle est magnifique, cette photo. Oui, oui, elle est très belle. C'est « 1000 francs de récompense » de Victor Hugo, monté par Maréchal en 1966 au Théâtre des Célestins de Lyon. Oui, je m'en souviens bien. Bon, je veux dire que le temps passe. Alors, je n'ai rien à rattraper. J'ai simplement, sachant maintenant, voyant ce petit morceau de route traversant un champ plat, au bout duquel on ne voit rien, où je ne voyais même pas la ligne d'horizon il y a encore quelques années maintenant, au bout de ce chemin, je vois une tâche. C'est un butoir. C'est-à-dire que la voie s'arrête. Alors, j'en suis encore à distance respectable. Mais avant, je ne voyais pas qu'il y avait le butoir. Maintenant, je le vois. Donc, vous étiez finalement plus serein ? Oui, je ne rattrape rien. Je brûle tout ce que je peux brûler avant d'être brûlé moi-même. C'est-à-dire que je vis deux ou trois vies dans la journée me disant que s'il me reste 25 ans à vivre, par exemple, j'en aurais vécu plutôt 75 que 25. Mais je le fais tant que je suis là, je le fais pour ça, pas pour rattraper, pour me bourrer la gueule ou pour me filer une crise de foi de l'existence, me disant que, en tout cas, je n'aurais pas à regretter, j'aurais pris tout ce que je pouvais prendre. En fait, vous avez pris conscience de cet arrêt inéluctable. Et est-ce que ça vous renvoie à ce premier arrêt, puisque vous avez commencé, vous, très jeune, très tôt, une carrière qui s'est arrêtée nette, d'ailleurs, à peu près en mai 68, au moment des événements de 68. Oui, normal. Oui, normal. Mais ça a été une cassure. Vous avez pris peur ? C'est-à-dire que j'avais eu un rôle principal à la télévision, une émission qui se passait en direct à l'époque, qui s'appelle « En votre âme et conscience », qui était les grands procès. Qui vous a lancé ? Et qui, à l'époque, il y avait une seule chaîne, ou peut-être deux. Et là, on a... J'ai été propulsé du jour au lendemain. Il y a 20 millions de gens qui ont vu ça. Donc, le lendemain, j'étais une gloire nationale dans la rue, ce qui était étonnant pour un petit jeune homme comme moi. Et puis après, c'est arrivé mai 68, et puis toute la France entière s'est arrêtée. Et puis, ça s'est arrêté pour tout le monde, et donc pour moi aussi, ce qui est tout à fait naturel. Mais après, plus personne, de nouveau, savait qui j'étais. Ils n'avaient pas eu le temps d'imprimer ça. Donc, je suis reparti pratiquement à zéro. Alors, je ne m'étais pas dit « ça y est, je suis une vedette maintenant, tout est bien ». Je m'étais dit « ah, je vais enfin peut-être pouvoir commencer à approcher des choses, des gens ». Et puis, ça s'est arrêté. Et je me suis retrouvé en train de faire pratiquement de la figuration avec Christian Jacques, qui m'avait vu là-dedans et qui m'avait dit « écoutez, j'ai un petit rôle, c'est pas beaucoup, vous êtes tellement bien, mais est-ce que vous voulez bien faire ça ? » Et j'ai évidemment accepté. Et ça m'a remis les idées en place. Je me suis dit « bon, ben voilà, il faut garder la tête froide, ça peut être comme ça, ce métier-là. C'est déjà miraculeux que je puisse continuer de travailler. » Bon, j'ai aussi le garçon de café dans le café de mes beaux-parents, les parents de Florence Giorgetti, qui est ma première femme et la mère de mon fils. Et tout ça, ça m'a plombé, quoi. Mais j'ai eu la chance de vivre à cette époque-là dans une société où il y avait du travail. C'est vrai ? Pas comme aujourd'hui. C'est vrai ? Je me suis dit « bon, ben voilà, c'est comme ça, apprends, apprends à vivre avec ça et remonte lentement la pente, continue, continue. Tu pensais que tu allais avoir des rôles comme ça, ben non, tu repars avec des trucs beaucoup plus petits qu'avant, ça ne fait rien. Si ça doit revenir, ça reviendra. » C'est pour cela qu'à l'âge de 40 ans, lorsque vous avez connu une vraie, vraie notoriété, vous n'avez pas arrêté de travailler, peur de l'arrêt, besoin de vous rassurer, voilà, ça y était, il fallait continuer, là, il fallait vous tenir le fil. Oui, et puis, oui, sans doute, mais s'il y avait quelque chose à rattraper, comme dit mon pote Berléans, et là-dessus, il n'a pas tort, c'est à cet âge-là que je l'ai fait. C'est à 40, quand la notoriété, effectivement, populaire, la reconnaissance populaire est arrivée, je me suis jeté, je me suis bourré la gueule avec le cinéma, et tout ça, et je n'ai pas forcément fait les bons choix, mais après tout, ils ne sont pas si mauvais. Voilà, cette photo, vous avez qui l'âge, Pierre ? J'ai 16 ans. Ah, 16 ans ? Oui, j'ai 16 ans, 17 ans, peut-être, non, 17, je pense, peut-être, oui. C'est mes premières photos d'acteurs, j'ai une tronche, pas possible, je ne m'aime pas, je ne m'aime toujours pas, d'ailleurs, là, alors franchement, quand je vois ça, je comprends pourquoi je ne m'aimais pas. Vous ne vous aimez pas ? Ah non, pas du tout, physiquement, jamais, moins que jamais, maintenant, mais enfin, je préfère plutôt la tronche que j'ai maintenant que celle-là, mais, non, non, mais je n'aime pas, je n'aime pas, je n'ai pas, j'ai un visage flasque, tout comme ça, non, mais, enfin, peu importe, c'est aucune importance, comment ça ? C'est très difficile de se regarder. Est-ce que vous êtes quand même habitué ? Non, à moi ? Oui, jamais. Ah, mais pas du tout, mais moins que jamais, aujourd'hui, mais ça, il ne faut surtout pas prendre ça pour de la coquetterie, je le dis, enfin, je le dis, je le dis, mais il y a des tas de films que je ne vois pas, par exemple, dans lesquels je tourne. Et pourquoi ? Parce que je ne supporte pas, je ne supporte pas, moi, je ne supporte pas moi, j'adore voir les autres, je n'ai aucun problème avec ça, moi, c'est un cauchemar, je souffre mille morts, c'est-à-dire que je ne voudrais pas avoir cette tête-là, je pense que j'ai fait un régime et que les angles sont beaux, ils sont tartes, je n'aime pas ma voix, je n'aime pas comme je joue, parce que jamais je ne vois ce que j'ai cru que j'allais avoir fait, jamais. Et vous aviez un modèle ? Physique ? Oui, comme physique, elle a... Ah, mais j'aurais voulu être Alain Delon, c'est de notoriété publique, ça, j'aurais adoré... Mais c'est sérieux ? On peut tout dire d'Alain Delon, sauf qu'il n'est pas beau. Et moi, j'ai eu la chance, un jour, au petit matin, il me dit, mais je vous raccompagne. Donc, on est partis, il faisait très beau, il y avait une espèce de petite brise, comme ça, et on est partis tous les deux. Et du coin de l'œil, je le regardais m'accompagnant, il est plus grand que moi, beaucoup plus fin, le vent soufflait comme toujours pour lui dans le bon sens, c'est-à-dire que ses cheveux étaient merveilleusement... Et je le regardais à la dérobée, et je le regardais traverser l'espace, comme un ange. Et je lui disais, mais c'est normal que ce type ait eu la carrière qu'il a eue. C'est normal, c'est absolument normal. Mais, simplement, voilà, moi, si vous me demandez à qui j'aurais voulu... Je voulais ressembler à Alain Delon, point. Ah, c'est ça. Et vous voyez, aucune chance de ressembler à Alain Delon, quand on a cette trombine-là, à 7 mois ou à 9, je ne sais plus très bien. Mais vous êtes très mignon, arrêtez, arrêtez. Je suis une grosse boulette. Arrêtez, Pierre. Ma mère me montrait ça, quand elle était vivante, triomphalement. Elle me disait, mais regarde, comme tu es beau, mon chéri. Je me disais, mais c'est horrible, maman, vous voyez cette photo en l'air. Donc, besoin de vous rassurer, alors ? Besoin qu'on me rassure. Qu'on vous rassure en permanence, sur vous-même. Oui, ce serait malhonnête de dire que ce n'est pas sur moi-même et de dire non, je me suis rassuré. Ce n'est pas vrai, non, non. Je suis toujours, je crois, aussi peu sûr de moi, au fond. Et je le vois bien, donc je n'ai pas de problème. Voilà, mais je vous voie très quand même angoissé, tortillant les mains. Non, je ne suis pas angoissé. Parce que là, vous êtes bien, là, ça va. Je suis très, très bien. Vous êtes à l'aise. Si vous voulez, c'est normal. C'est parce qu'on remue des tas de choses. Oui, on parle de tout ça. Donc, forcément, ça va taper des choses chez moi qui sont encore très bouleversantes et peut-être plutôt plus bouleversantes aujourd'hui qu'elles ne l'étaient il y a 20, 30 ou 40 ans puisque le terme lentement approche, il y a quelque chose là-dedans qui me déchire. Donc, je ne peux pas faire autrement que d'être déchiré par moment, par bribes, par petites pincettes, comme ça. Donc, ça me bouleverse, parce que c'est ma mère, mais c'est autre chose. Justement, votre mère... Mais c'est la femme de ma vie, évidemment. Personne ne peut prendre sa place. Evelyne Bouix peut prendre toutes les autres places, sauf celle-là. Non, celle-là, personne ne peut la prendre et d'ailleurs, personne ne l'a prise. Et à un point tel, d'ailleurs, que j'emmène ma mère dans ma poche au théâtre avec moi le soir. Et que, quelquefois même, je m'en sers. Et je m'en sers parfois même de la pire des manières. C'est-à-dire que, quelquefois, quand le personnage le demande et quand il doit s'abîmer ou se déchiqueter, alors l'image de ma mère intervient immédiatement et je n'ai aucun effort à faire. Ça me déchire dans la seconde. Et donc, au fond, j'ai sans doute dû réenterrer ma mère ou retuer apparemment ma mère des dizaines, voire des centaines de fois. Mais c'est ma manière à moi de lui faire savoir que, non seulement, elle n'est pas morte, mais qu'elle est vivante en moi à chaque instant, de chaque seconde, de chaque heure, de chaque jour, jusqu'au bout. Et comme elle est partie, je suis comme un petit garçon qui attend lentement qu'elle revienne. Et évidemment, elle ne reviendra pas. Bien que je sois toujours été persuadé qu'un jour, je la recroiserai dans ma vie. Je ne suis pas là-haut, ici. À un moment donné, je pense que je vais la croiser à un coin de rue. Je ne sais pas pourquoi. C'est absolument stupide, sans doute, mais je suis absolument persuadé de ça. Alors, pourquoi ? Je n'en sais rien. Mais elle m'a marqué au fer rouge pour toujours, ma mère. Et pourtant, c'était un ange. Et elle m'a marqué parce que la douleur est insupportable. Encore maintenant. Et qu'à 64 ans, je ne supporte absolument pas de ne pas la voir le matin. Et je dirais ça de mon père quand il va partir. Il est encore là, lui. Mais ce sera sans doute la même chose, pour d'autres raisons. Mon père est un personnage plus complexe, plus, comme le dit ma sœur, très exigeant, parfois dur. Je n'emploie pas ce mot-là, mais très entier, très intolérant par moments. Elle me disait que c'était que vous aviez même peur. J'ai jamais bien joué devant mon père. Lorsqu'il venait vous voir au théâtre. C'est lui qui a voulu d'ailleurs que vous soyez... C'est lui qui voulait qu'on soit des artistes. Qu'est-ce qu'il vous a apporté ? Qu'est-ce que votre mère vous a apporté ? Mon père a fait l'acteur que je suis, je pense, ou il y a contribué. Ma mère a fait l'homme que je suis. Ils ont chacun leur part. L'humanité qui est la mienne à l'intérieur, c'est ma mère qui l'a faite. Et l'acteur, c'est mon père. Très belle photo, là. Oui, c'est une photo qui a une grosse vingtaine d'années. Mais je lui ressemble de plus en plus maintenant à mon père. Je ne lui ressemblais pas encore trop à cette époque-là, mais maintenant je lui ressens. Et vous avez eu du mal, j'imagine, à quitter le domicile familial, bien sûr, avec un attachement pareil à votre... Je l'ai quitté très tard, contrairement à beaucoup de mes camarades. Tanguy avant l'heure ? Oui, parce que les gens me disent, mais pourquoi vous voulez que j'aille ailleurs ? C'est merveilleux chez moi. La maison est une maison ouverte sur tout et sur tout le monde. Je peux amener mes petits amis, on dort dans l'appartement. C'est merveilleux, on est en bonne intelligence. Une mère qui s'occupait de tout ? Oui, elle apportait le petit déjeuner le matin. Non, qu'en part, il n'y a aucune raison de bouger. Non, enfin, c'était quand même dans les années 60. C'était très en avance. C'était assez en avance quand même pour l'époque. C'est ce que j'allais dire. C'était assez en avance. C'était avance 68. Bien sûr. Mais c'était la roulotte. C'était de Vos. J'ai croisé Béart, comme ça. J'ai vu débuter Gainsbourg, je peux dire ça, et Brel même. Donc une enfance complètement heureuse. Très heureuse. Subliciement heureuse. Ça, c'est un regret aussi. Non, ce n'est pas un regret parce que je vis avec. Non, je l'ai dans ma poche, ça. Alors, sans beaucoup d'argent à la maison. Pas d'argent. Pas de fric, mais on ne s'en est jamais aperçu. On ne l'a jamais vu. On ne l'a jamais vu. Je ne l'ai jamais vu. Je ne sais pas comment ils faisaient. Je n'ai pas compris comment ils étaient arrivés à faire ça. Il y en a deux gosses qui n'ont jamais vu qu'il n'y avait pas d'argent à la maison. Jamais. C'est impossible. Et vous, en grandissant, vous vous êtes dit que vous iriez... Je serais l'homme qui ramènerait l'argent à la maison. C'est vrai ? Oui. Oui, c'est vrai, je me suis dit ça. J'ai été travailler ailleurs que dans ce métier-là. D'abord... Alors, pourquoi vous vouliez de l'argent s'il n'en avait pas manqué ? C'est la question que je me pose. Parce que, comme un certain nombre d'ados, on a beau être très, très bien élevé, par moments, on perd de vue des choses qu'on n'a pas encore bien comprises. Et à cette époque-là, j'avais perdu de vue l'essentiel. C'est-à-dire que je voyais mes copains de classe qui partaient en week-end avec la DS-19 du père. Et nous, on n'avait pas de DS, on n'avait pas de voiture. On n'avait pas de maison de campagne. Et je me disais, eh bien, je serais celui qui... Parce que ça me snobait à l'époque. Bon, parce que j'étais con. Donc, je suis allé travailler dans une compagnie d'assurance. D'ailleurs, qui reste un très bon souvenir, parce que j'ai rencontré des gens dans le monde... Donc, c'était votre premier métier ? Enfin, premier métier, puisque vous faisiez du théâtre. Oui, enfin, ça a été mon premier métier pendant deux ans. Bon, voilà, et je m'en sortais plutôt bien, d'ailleurs. Et puis, à un moment donné, je me suis rendu compte que ce n'était pas ma vie. Mais je ne regrette pas cet épisode-là non plus. J'ai vu le monde du travail, ce qu'on appelle vraiment le monde du travail, avec des gens dont l'univers serait celui-là, sans doute toute leur existence. Est-ce que ce pourrait être l'une des raisons, justement, de ce travail acharné aussi ? Par moment, sans doute, oui. Et ce n'est pas ce que j'ai fait de mieux. Parce que, effectivement, au bout d'un moment, on se crée des besoins, d'autres besoins. Et puis, au bout d'un moment, si on ne se fait pas de temps en temps un petit point sur soi-même, c'est ce que je dis, on se regarde dans la gueule, on se dit, « Attends, mon grand, qu'est-ce que tu es en train de faire ? Tu fais ça, tu n'as pas tellement envie. Tu fais ça, tu n'as pas tellement envie non plus. Tu fais ça, tu fais ça pour quoi ? Pour le fric ? Pour pouvoir avoir ça, pour avoir cette voiture-là, pour avoir cette maison-là, pour avoir ce truc-là. Mais tu es en train de te perdre toi-même. Et j'ai toujours eu la chance, un, de me poser cette question, et surtout, d'être entouré de gens qui m'ont autorisé à me la poser. Mais pour le reste, il est inutile de prendre cette vie au sérieux, puisque de toute façon, comme dit l'autre, c'est une aventure dont on ne sort pas vivant. Et dans ce que vous dites, c'est quand même la disparition des êtres chers qui est quand même plus douloureuse. Qui font le plus mal. Voilà, qui est plus douloureuse. Même si je sens que votre propre disparition vous pose un réel problème. Ça m'en pose un, mais je vais... Mais comme à tous, hein, Pierre ? J'imagine bien, ça m'en pose un tout le monde. Je vais écrire des mots, quand même. Parce que... Quand ma mère est morte, je suis allé dans l'appartement et on a été trier les papiers, ce qui n'est jamais très marrant. Et je suis tombé sur des choses comme ça. Et ça m'a... Évidemment, redéchiré. Bon, j'ai découvert un dessin que j'ai maintenant chez moi. Derrière, il y avait un mot manuscrit de ma mère qui m'était adressé, que je n'avais jamais vu. Bon, voilà. Donc je l'ai gardé, ce mot. Et il m'a fait beaucoup de mal et en même temps beaucoup de bien. Parce qu'au fond, c'est une trace absolument indélébile que tout ça a eu lieu. Et donc je ferai la même chose avec mon fils pour ne pas... Pour lui dire qu'il ne faut pas qu'il ait mal. Frédéric ? Et que sans doute je serai quelque part... Je ne sais pas bien où, mais je serai sûrement quelque part ici. Apparemment, je n'ai pas l'air d'être là. Je serai quand même là. La preuve, c'est que... Vous voyez, elle est là. Donc je serai là. Donc il ne faut pas qu'il ait mal. Donc je mettrai des mots. Frédéric est peintre comme votre père. Oui, oui. Mais vous lui avez dit tout ce que vous ressentiez. Vous parlez avec votre fils ? Oui, bien sûr, je parle avec mon fils. Mais on ne parle pas trop de ça. On ne parle pas trop de ça. Quel genre de père, justement, vous avez été avec lui ? Bien, je suis un tueur. Je suis un tueur. Je suis un tueur. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je ne me suis pas occupé de lui, sa mère non plus d'ailleurs. Comme sans doute, il aurait fallu s'en occuper à un âge où l'enfant le demande, parce qu'on était en train de se fabriquer nous-mêmes comme acteurs, Florence Giorgetti et moi, et c'était normal. Donc il a été beaucoup pris en charge par les grands-parents, comme souvent dans ces cas-là. Et cet enfant que je chéris, que j'adore, il a appris à se faire une carapace pour ne pas souffrir quand il était en demande. Donc maintenant, c'est un enfant très formidable, flamboyant, il a beaucoup de talent, on s'aime. Mais c'est moi qui ai fabriqué ça. Je n'avais qu'à pas le faire. Donc il a fabriqué quelque chose pour se défendre. Sans doute, il a eu raison. Donc d'une certaine manière, j'ai été un tueur. Est-ce que c'est vrai qu'à la remise des Césars, il n'a pas voulu venir ? Non. Lorsqu'on vous a remis quand même ? Non, il a regardé. Non, mais il est Frédéric Arditi. Alors, il est mon fils, mais il n'est pas le fils de Pierre Arditi. Il est le fils de Pierre Arditi, Pierre Arditi. Mais il n'est pas le fils de Pierre Arditi. Le comédien. Ça l'emmerde. Oui, il n'a pas envie, je comprends très bien. Quand je vous dis que je suis un tueur, je sais pourquoi. C'est que d'une certaine manière, il doit aussi lutter contre moi. C'est tout à fait naturel. Pourquoi vous êtes devenu comédien, vos acteurs ? Je suis devenu comédien d'abord pour ce que raconte Jouvet. D'abord pour qu'on me regarde. Pour qu'on me regarde, on se dit, c'est qui lui ? C'est bien, il va, voilà, pour ça, évidemment. Donc, narcissisme. Comme toujours, bien sûr. Un narcissisme d'abord. Mais bien sûr. Et aujourd'hui, alors quand vous jouez, en dehors du narcissisme... Et quand je joue, je vis, quoi. Voilà, c'est ce que je m'étais promis il y a 17 ans à lieu. Et c'est exactement ça. J'ai l'impression que je vole, quoi. Je prends le monde dans ma main, je le serre, et il vient vers moi parce qu'il a chaud là dans mes bras. C'est-à-dire, il a une impression d'infini, d'absolu. Et c'est un pays où la mort n'existe pas. Ça n'existe pas. Puisque quand ça s'arrête, ça recommencera demain. Pierre, avec tout ce que vous avez dit... C'est trop, je le comprends bien. Non, mais vous avez mis quand même la barre assez haute pour la compagne qui est à vos côtés. Oui, mais... Actuellement, Evelyne Bouix, depuis d'ailleurs... Combien ? Plus de 20 ans ? 23. Dans ce métier, c'est pas mal, hein ? Honnêtement, je pense que de notre génération, deux acteurs, on est les records de mames. Du genre, oui. Oui, parce que comme visiblement, c'est pas prêt de s'arrêter. Mais je mets la barre très haut, mais elle m'a beaucoup aidé à mettre cette barre là où elle est. Je dis qu'elle ne pourra jamais prendre la place de ma mère, et je ne la lui demande pas d'ailleurs, parce que c'est pas une place qui est à prendre. Mais je ne sais plus qui disait, oui, c'est Bernard. Bernard Murat disait qu'il était à tour à tour. C'est ma femme, c'est ma maîtresse, c'est ma meilleure amie, c'est mon meilleur compagnon de jeu, c'est mon enfant, ça n'est pas ma mère. C'est déjà beaucoup de faire tout ça pour moi. Et j'espère que je peux être... Dans l'autre sens aussi, ça fonctionne. Je l'espère, oui. Votre sœur Catherine Arditi disait que votre botte secrète par rapport à votre longévité de couple... On continue de se séduire. Oui, c'était cette séduction permanente de l'un vis-à-vis de l'autre. Oui, pas seulement, mais c'est très important. Les jours où je sors de chez moi, où je ne lui plais pas, ça ne va pas. Mais vous le savez. Elle me le dit. Si je ne lui plais pas d'abord à elle, ça ne va pas dans ma vie. Ça ne va pas. Mais ce n'est pas la seule chose, la séduction. C'est que je pense que nous n'avons pas fini de nous parler. On a des choses à se dire, surtout, et à faire, surtout, ensemble. D'ailleurs, pendant un temps, vous ne viviez même pas vraiment ensemble. Mais on a mis un temps fou à vivre ensemble. C'est ça ? Un temps fou. Mais maintenant, on vit ensemble, mais avec un appartement suffisamment grand pour que chacun ait son territoire. Et avec un territoire commun. Et on s'invite dans nos territoires. Quand je vais chez elle, je frappe. Et quand elle vient chez moi, elle frappe. C'est normal. Voilà. Et puis, il y a des territoires où on ne frappe pas parce qu'on est dans le salon ou ailleurs. Et c'est très bien. On a parlé beaucoup de choses. On n'a pas parlé de votre engagement. C'est un véritable engagement, non ? Oui. À gauche. Oui. Je suis un enfant de gauche. Il n'y a rien à faire et je ne serai jamais à autre chose qu'un enfant de gauche. Je me méfie maintenant profondément de ne pas donner de leçons de morale aux autres. Parce que ça, c'est terrible. Et en particulier quand on est un homme public et un artiste. Mais ce n'est pas parce que je suis un acteur qu'on a à m'interdire d'être un citoyen. Bon, alors, je vois bien, on sauve les banques. Je comprends quand on sauve les banques, on sauve tout le système, donc nous nous sauvons nous-mêmes. Sans doute. Je veux bien mettre le raisonnement. Mais on ne peut pas ne rien faire pour des gens qui, à un moment donné, crèvent la dalle, ne gagnent plus d'argent, même quand ils travaillent. Et qui dorment dans leur bagnole. Ce n'est pas acceptable, ça. On est dans le cinquième pays le plus riche du monde. On ne peut pas... Ce n'est pas acceptable. Alors, une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. C'est de la mousse. Je m'énerve. Je vois bien que je me réénerve. Bon. Mais si la gauche dit, et elle a raison, je crois, de penser que l'homme est au centre de ses préoccupations, eh bien, alors qu'elle s'en préoccupe. L'issue. Mais je ne suis pas membre du Parti Socialiste. Non, mais vous êtes quand même homme de gauche. On a inauguré un quai François Mitterrand il y a quelques années. Et on m'a demandé de venir lire un texte de lui, d'ailleurs. J'y suis allé. Je suis passé comme ça. Il y avait beaucoup de gens ici. Ils me disaient, mais pourquoi vous êtes venu ou pourquoi vous venez ? Et j'ai simplement répondu pour ne pas être infidèle. Voilà. Quel est votre principal regret, Pierre ? Est-ce que vous êtes un homme de regret, d'ailleurs ? Non, je n'ai pas de regret. Alors, vous avez dit toujours, avec cette hantise, de la disparition, j'aimerais partir en arrière et recommencer plus lentement. J'ai dit ça. Oui, vous avez dit ça. Non, j'ai tort. Non, je n'ai pas envie. Mais en même temps, non, je n'ai pas envie de... Je ne voudrais pas recommencer ça. Non, 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 non. Tout ça, c'est un parcours. C'est comme une scène qui a été tournée. Ce morceau de vie, là, il fait partie de moi. Les 64 premières années de ma vie, elles sont là. Voilà, maintenant, j'ai autre chose à vivre. Non, non, je n'ai pas du tout envie de recommencer. Donc, vous êtes plus sage qu'il y a deux ans, finalement. Vous étiez plus inquiet. Je suis toujours inquiet. Oui. Mais j'ai trouvé une autre manière de me bourrer la gueule. Voilà, au fond. Non, vous voyez, je ne suis pas tellement sage. J'ai trouvé une très bonne manière de me bourrer la gueule. Voilà, c'est-à-dire que je ne dors pratiquement plus, que je vis... Mais c'est vrai, vraiment. Ah, non, non, je ne dors pratiquement plus. De moins en moins. Ah, non, non, mais je dors vraiment. Je dois perdre conscience entre deux heures et deux heures et demie par jour. Après, je somnole encore deux heures et puis après, voilà. Non, c'est rien, mais je m'en fous, je n'ai pas besoin. Mais pourquoi ? Pour rester, pour rester. Je repose mon corps, je repose mon corps. Voilà, ça, ça a besoin de se reposer. Pour rester en prise avec la vie. Parce que... Je ne suis pas intéressante, ça ne m'aille. Il ne se passe rien, ça ne passe rien. Je vais toujours raconter ça. J'ai demandé un jour à ma mère, j'avais 7 ans, c'est quoi la mort ? Et elle m'a dit, c'est comme quand tu dors, mais tu ne rêves plus. Donc, ça m'a terrorisé pour le restant de mes jours. Elle pensait qu'elle allait me faire une petite réponse comme ça. Je m'en souviens encore. Quand je ne dors pas et que le monde dort, apparemment, là aussi, je le tiens dans ma main. Il n'y a rien qui vient parasiter et il est à moi. Je le possède et c'est moi qui dirige son rythme et pas lui qui dirige le mien à cette heure-là, dans ces heures-là. Donc, je suis le maître du monde, voilà. Je suis un père assassin, je suis le maître du monde, je ne suis pas boulimique, je vois le butoir, je me porte encore pas si mal. Est-ce que vous étiez enfant ? Voilà, et je ne vais pas me faire lifter demain. Ah, alors je le dis clairement, vous l'aurez bien compris, vous l'aurez vu, je le dis franchement à la caméra. Voilà, je ne suis pas lifter. Parce que sinon, j'ai envie de dire qu'il faudra emprisonner le mec, vous voyez, bon. Et pourquoi vous dites ça ? Non, je dis ça parce que je vois ça comme ça dans un temps, Pierre Arditi s'est fait lifter. Eh bien, non, ça se voit. Donc, c'est une annonce nationale. Sur une grande chaîne, une heure de grande écoute. Je ne suis pas lifter. Non, c'est une beauté naturelle. C'est ça. C'est une dégradation naturelle, on va dire. Et donc, je vous disais, Pierre, en fait, au centre du monde, exactement comme lorsque vous étiez enfant, bébé. Oui. Avec le sentiment que le monde vous appartenait. Ah, mais il m'appartenait, car j'étais le maître de ma mère. D'ailleurs, j'étais son roi, je pouvais faire absolument ce que je voulais, ce qui n'était d'ailleurs pas très bien, franchement. Mais bon, voilà, je me suis très, très bien arrangé avec cette histoire. Finalement. Oui, finalement. C'est peut-être le seul avantage de l'âge qui avance. C'est que si on n'a pas été trop bête et pas trop tourné sur soi, alors c'est absolument délicieux d'avoir toutes les générations autour, que ce soit des amis, des familles, comme ça, qu'on peut réunir ça en se disant, ben voilà, on est ensemble et c'est un moment où on traverse cette géographie momentanée. Là, ça, c'est absolument délicieux. Et pour la, au moins, troisième fois, vous avez refait ce geste, qui sera votre geste, finalement, ce geste maternel qui vous caractérise. Eh bien, c'est vous qui l'aurez provoqué, cher Mireille Dumas. Pour ne rien manquer sur ma chaîne Ina Mireille Dumas, abonnez-vous et activez la cloche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501